Bonjour et bienvenue à tous, nous vivons cette grande neuvaine à Notre-Dame de la Salette réconciliatrice des pécheurs pour honorer notre mère et répondre à sa prière pour la conversion des pécheurs en réparation de tous les blasphèmes, sacrilèges, pour tout le non-respect des commandements de Dieu, des commandements de l'Église et pour que tombe la franc-maçonnerie, l'occultisme au cœur de l'Église et du monde et demandons vraiment cette conversion de la France pour qu'elle retrouve sa grâce de fille aînée de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En me prosternant à tes pieds, ô ma tendre mère, pour te demander toutes les grâces que nous venons d'implorer et tout ce que vous avez comme attention dans le secret de votre cœur. Nous ne pouvons oublier que tu es venu sur la montagne de la Salette pour nous rappeler nos devoirs de chrétiens et que nous n'obtiendrions pas la faveur qui fait l'objet de notre neuvaine qu'autant que nous ne serions pas mis en état de grâce par une bonne confession et que nous travaillerons de tout cœur à nous corriger dans nos structures de péché. Ô Vierge réconciliatrice des pécheurs, obtenez-nous grâce sur grâce. Car avec toi, tout le reste nous arrivera par surcroît. Encouragés par tant de miracles, obtiennent ceux qui t'invoquent sous le vocable de Notre-Dame de la Salette, nous venons à toi, graver chaque jour dans ton cœur quelques-uns des enseignements de ta miséricordieuse apparition. Alors aujourd'hui, nous prions, se souvenez-vous à Notre-Dame de la Salette, la prière la plus connue qui est priée au sanctuaire. Souvenez-vous à Notre-Dame de la Salette, véritable mère des douleurs, des larmes que vous avez versées pour nous sur le calvaire et dans votre miséricordieuse apparition. Souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour nous, afin de nous soustraire au coup de la justice de Dieu. Et voyez si après avoir tant fait pour votre enfant, vous pouvez maintenant les abandonner. Réanimés par cette consolante pensée, nous venons nous jeter à tes pieds malgré nos infidélités, nos ingratitudes. Ne repoussez pas nos prières, ô Vierge réconciliatrice, mais aidez-nous dans ce chemin de conversion. Faites-nous la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de vous consoler vous-même par une vie sainte pour que nous puissions un jour vous voir au ciel, qu'il en soit ainsi. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Mon Jésus, miséricorde, du cœur de Marie, soyez mon salut. Que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501